... Galvanisés par le rythme de l'air fanfare, les agents de différents services de la police nationale ont donné un coup déballé à la cour du ministère des Affaires étrangères sous la supervision du directeur général de la police nationale, le général des corps armés Tahir Erda Tahirou. Le ministre des Affaires étrangères à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, Sherif Mahamazen, était aussi de la partie. Pour le directeur général de la police nationale Tahir Erda Tahirou, l'initiative sera perpétuée aux autres institutions et ministères de la République. Les corps de la police nationale entend participer à la semaine des citoyennetés lancée par les plus hautes autorités du pays. Je voudrais remercier la police nationale à travers son directeur général, présent ici, le général Tahir Erda, pour cette initiative comme bien salutaire. Et nous leur exprimons tous nos remerciements pour avoir pensé au ministère des Affaires étrangères. Et je pense que cette semaine de la citoyenneté nous rappelle qu'en tant que citoyens, nous avons un devoir de participation à l'édification de la cité, à sa salubrité, à son embellissement. Et à ce titre, il est important que tous nos compatriotes s'approprient cette semaine de la citoyenneté, pas seulement à N'Djamena, mais dans toutes nos cités et sur l'ensemble du territoire. La construction de la cité n'est pas une affaire d'une personne ou d'une mairie, mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est sous la pluie qui s'est abattue ce dimanche sur la capitale que les membres de l'Union des femmes commerçantes des poissons, des légumes et du tubercule, l'Union des femmes pour l'approvisionnement des produits vivriers, les membres de l'ONG ANADA pour la charité et les éléments de la police municipale ont pris d'assaut l'avenue Maldoumbadabas située dans la commune du 4e arrondissement pour donner un coup de balai. Un acte simple, mais très significatif car il traduit une action citoyenne dont l'objectif vise à faire face à l'insalubrité dans les différents quartiers des communes d'arrondissement. Les différentes présidentes des femmes leaders confient que la vision concourt aux orientations du couple présidentiel dans le cadre de la semaine de la citoyenneté. Pour elles, l'initiative se poursuivra pour rendre la ville salubre. Du côté du maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimeïbet, la question de l'assainissement est une préoccupation majeure de son institution. Je lance un appel à tous les riverains de l'avenir Moldombada de nous aider à rendre cette avenue la propre. Si la propriété chasse la maladie, assainir, son environnement doit faire partie de notre quotidien. L'association des femmes de baux entame sa toute première opération de salubrité, menu de pelles, râteaux et autres matériels. Ces femmes posent leurs actions citoyennes dans la commune du 8e arrondissement. Les membres de cette association ont nettoyé de fonds en comble leurs circonscriptions administratives. Ce coup de balai entre dans le cadre de la semaine de la citoyenneté. Cette opération permet de rendre salubre précise la présidente de l'association des femmes de baux Amnée Youssouf. Cette dernière affirme que la salubrité n'est pas seulement l'affaire des plus hautes autorités mais aussi le devoir de la population. Créée en 2016, l'association des femmes de baux s'est fixée comme objectif d'apporter du soutien aux couches vulnérables et sensibiliser la chante féminine sur les pratiques néfastes. Après le lancement de la semaine de la citoyenneté par les plus hautes autorités du pays dans la ville d'Indiamena, les militantes et militants du bureau blanc du mouvement patriotique du salut MPS mettent la main dans la patte pour rendre propres quelques institutions. Le choix a été porté sur l'académie de football de Farcha-Milési, quelques déventures privées et la mosquée à l'Imane de Farcha dans la commune du premier arrondissement. A ce sujet, le coordonnateur international du bureau blanc Abdoula et Adoum Djerou et sa suite ont fait une descente sur le terrain pour superviser cette opération de salubrité. Le cadre de la semaine de la citoyenneté, nous avons répondu à l'appel, nous avons choisi quelques sites prioritaires, donc nous allons continuer encore et procéder à la salubrité. une ville propre, c'est une ville qui fait bon vivre. Les coordonnateurs du bureau blanc exhortent les délégués, les chefs de carré à sensibiliser leurs concitoyens sur la notion des propriétés. Quelques plantes ont été mises en terre par les militantes et militants du bureau blanc du mouvement patriotique du salut et pès.